Salut, nous allons nous intéresser aujourd'hui à quelqu'un dont je suis des travaux depuis assez longtemps, qui d'ordinaire s'occupe d'exopolitique, et notamment ses dernières séries étaient autour de l'occulte ésotérique et l'exopolitique. Et donc là aujourd'hui, il va interviewer le docteur Joseph P. Farrell à propos de la menace des fausses invasions alienes. La carte avancée par Werner von Braun à propos des OVNI. Et de la fausse invasion alienne, la menace de fausses invasions aliennes. Et il prévoit 2020, enfin il marque 2020, je ne sais pas quel point. Voici la vignette de sa session de hier, donc on va dire du 9 mai semble-t-il, ou 10 mai peut-être, 2019, pour les archéologues du futur. Donc comme on disait, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'annonces dans la presse, dans les médias, à propos de phénomènes OVNI. Donc, les OVNI envahissent l'espace militaire, l'espace aérien militaire, de multiples fois par mois, mais on n'en dira pas plus au public. On se rappelle que To The Star Academy est une académie qui a été fondée pour mettre en avant par le biais d'une rockstar. Et parce que, sous prétexte qu'il s'y intéressait à l'ufologie, et qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Secret Machine, qui traite plus ou moins de la chose il y a une dizaine d'années. Donc, il y a eu une mise en place de cette académie avec Tom Delonge, cette rockstar, qui est soutenue par la NASA, par la CIA, par le NRO, National Reconnaissance Office, c'est-à-dire, c'est une agence spatiale ultra-secrète, aux données ultra-secrètes en tout cas, ainsi que d'autres, peut-être même le FBI. On s'en moquait un peu parce qu'on disait que, même s'ils avouaient avoir cet intérêt-là depuis 5 ans, ils y avaient attribué un budget de 20 millions de dollars, ce qui est ridicule. Donc, tout était un peu faux. Les images qu'ils nous montrent, la bande-son de cette image, l'explication qu'ils donnent, le genre de discours entre deux pilotes chevaux nés. Mais on a eu d'autres témoignages, notamment d'une femme pilote, qui a transmis, effectivement, le fait que pendant quelques semaines, deux, trois semaines, toute une série de phénomènes ovnis ont eu lieu autour de leur embarcation, de leur navire, un porte-avions, possiblement. Oui, puisqu'elle était pilote, elle. Et voilà, elle rapporte ça. Donc, ça, c'est une image d'illustration. Mais on constate quand même que Delonge, là, nous fait un double cornuto. Derrière Clinton, qui, soi-disant, allait s'intéresser aussi au sujet et aurait tout dévoilé si elle avait été élu président, comme ce qu'a dit son mari, dont elle ne se rappelle plus la réponse, qu'il a dit qu'il y a au sein du gouvernement un gouvernement qu'il ne contrôle pas. Mais bon, elle leur faisait partie du gouvernement qu'elle ne contrôlait pas, qu'il ne contrôlait pas. On se rappelle que ces derniers temps en Trump n'arrêtent pas de faire des annonces comme quoi il va lancer une force spatiale, une sixième branche de la Navy, quelque chose comme ça, ou une sixième armée. Et nous voici à l'origine, quasiment, de tous ces problèmes, avec Werner von Braun, là, dans son bureau, je pense à la NASA, avec le type de roquette qu'il allait employer, le type de lanceur qu'il allait employer pour l'émission, soi-disant, Apollo. Donc, on se rappelle qu'il était techniquement impossible sur plus d'une vingtaine de points qu'elles aient du succès. Il y avait plus d'une vingtaine de points sur lesquels la NASA planait complètement et n'aurait jamais pu réussir à envoyer un homme sur la Lune d'ici la fin de la décennie, ainsi que l'avait suggéré, JFK, qui peut-être, vu qu'il était peut-être au courant des affaires d'OVNI, avait fait ça pour obliger à la divulgation de l'antigravité, qui pourrait être un moyen de quitter la planète sans tous les programmes Apollo, finalement. Si on a déjà des véhicules qui arrivent à se concocter ici, dans l'espace terrestre, une bulle électromagnétique qui les isole de l'extérieur, c'est bon. Le chemin est ouvert pour n'importe où. Et donc, voici Daniel Leeds, aussi appelé Dark Journaliste. Et aujourd'hui, on reçoit donc, je suis certain que la traduction, le docteur J.P. Farel et cette fausse disclosure à propos des révélations ufologiques que nous amènent les mainstream médias et des cercles d'action de corporations. NASA, CIA, je pense. Pas uniquement, puisqu'il y a toute une branche de la TTSA, To The Star Academy, qui va être dédiée à une divulgation par le biais de livres, de vidéos, de vidéos, de DVD, enfin, tout le merchandising habituel. Or, le docteur Van Braun avait dit sans arrêt à son assistante, à l'époque, aux cheveux sombres, parce que maintenant, ils sont blancs. Ils sont plus blancs, argentés, angéliques que sableuse. Donc, il lui avait dit, la dernière carte, la dernière carte, the last card, sera la fausse invasion alien. À propos de tous les moyens qui seraient mis en œuvre par les tenants du Nouvel Ordre Mondial, les banksters et autres finances, etc., entités, possiblement, afin d'unir toute la planète, soi-disant, dans une lutte vers un ennemi commun, qui au début, donc, était le communisme, puis par la suite, les terroristes, l'axe du mal, une menace astéroïde. Donc, on pense à Apophis en 2029, vous savez. Et oui, Apophis, c'était quand même le dieu de la mort, me semble-t-il, du temps de Ra. Il y a un truc comme ça, je crois. Et donc, on nous prévoit une joyeuse rencontre, d'emblée, quoi. C'est le dieu des enfers. Oui, un truc dans le genre. Enfin, toujours est-il. Donc, troisième menace, ou quatrième, on s'en fout. Et la dernière, the last card, sera la menace, la fausse menace d'une invasion alien. Là, nous avons Louis Alexandro à l'image, qui est un ancien de la CIA et qui s'occupait notamment du département des opérations psychologiques, de la désinformation quelque part, me semble-t-il. Voici un autre article qu'on trouve dans les mainstream media. Est-ce que les aliens nous ont trouvé ? Un astronomeur d'Arward nous parle de l'objet interstellaire mystérieux ou Moua Moua. Vous savez, ce long cigare-là. Il y a eu une trajectoire très bizarre et très particulière, si on peut en croire les données de la NASA. Suite à son passage derrière le Soleil, il devait avoir un angle donné, vu son angle d'arrivée. Et non seulement, il n'a pas eu le même angle, le bon angle prévu, avec une différence de 19 degrés, quand même. Il n'y a pas eu de choc a priori pendant son passage. Mais en plus, il devait partir à 45 000 km seconde ou à 90 000 ou 100 000 km. Donc, il y a eu deux choses bizarres qui se sont déroulées. Normalement, on a une accélération qui est peut-être démultipliée lors de ce passage autour de l'axe, si on peut dire, de rotation d'orbite. Mais là, c'est deux éléments qui les ont étonnés. Troisième élément, il semblerait qu'il y avait des émissions d'ondes, de trains d'ondes de la part de cet objet. Quatrièmement, imaginez un sous-marin qui soit perdu dans l'espace et qui récolte des mousses, des astéroïdes minuscules qui s'agglomèrent autour, un petit peu comme un coquillage dans la mer, finit par être recouvert d'excroissance et d'algues. Voilà, et ça le camoufle complètement. Donc, Oumuamua, au-delà de ses formes de cigares, oui, oui, oui. Imaginez quelque chose qui va être, voilà, comme la lampe, sans la dragone. La dragone. C'est celle qui tient en laisse. Ouh là, la terrible. Belle étymologie. Bon, toujours est-il. Alors, en plus, déjà, il se balade dans tous les sens. Comme ça. A priori. Et il a vraiment des formes qu'on peut, bon, on peut bien imaginer cette histoire sous-marin qui soit en ganguée, qui est pris une gangue. Il est en ganguée. Oumuamua. Il y a ce problème que, justement, dans les médias, tout est considéré comme étant une menace à propos de ces observations d'OVNI. Et ça devrait nous mettre en alarme vis-à-vis de ces forces qui ont bâti ce mur de secret alors que se dévoilent les affaires des trillions de dollars manquants au niveau des budgets. Est-ce que nous serions en train d'observer la mise en scène pour une fausse invasion alien ? Et est-ce que ce n'est pas fait pour cacher ce qu'il se passe vraiment dans l'espace ? Voici le titre de l'émission, donc, Menaces de fausses invasions aliennes. Et voici Joseph P. Farrell qui remercie d'être invité. Donc, il lui dit, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu, il se fend de la gueule parce qu'en fait, ils se voyaient assez régulièrement. Et ces derniers temps, en tout cas, ils se voyaient, ils ont des conférences ensemble. Et voici un article qui est intitulé que la Navy est en train de travailler sur des projets pour les rapports d'observation d'OVNI après que des pilotes aient poussé à ce que leurs observations d'OVNI soient prises sérieusement. Donc, le professeur Yang Hai Qi de Oxford, a-t-il dit, semble-t-il, et sa théorie comme quoi les aliens sont ici et qu'ils sont concernés, qu'ils sont inquiets à propos du changement climatique. Je n'avais pas mis de ziti derrière le GIEC, il va falloir qu'on en mette. C'est les escrocs, toute la théorie du GIEC. Il n'y a pas de changement climatique qui soit notable. quand on observe les cycles de changement climatique qu'il y a sur la planète. Et en plus, estimer que les activités humaines ont un impact dessus, c'est prendre 0,9 ou 8% des effets, des changements à la charge de l'homme, ce qui est vraiment ridicule d'une part. Quand on pense que le moindre volcan balance dans l'air des millions de fois plus qu'un flux automobile, que de toute façon, ça change sans arrêt et qu'on est déjà passé par des stades, la Terre est en tout cas déjà passée par des stades pires. En fait, le gros problème, c'est de confondre le bouleversement climatique et l'accumulation de pollution très durable et de plus en plus diverse, avec généralement les nanos et puis de plus en plus de fréquences aussi. où on ne considère pas vraiment les fréquences comme des pollutions en général à la radio, je suis désolé. La sensibilité électromagnétique a été reconnue médicalement et c'est une urgence de mettre un stop à un frein et à toutes les installations de 4G, 5G, Winnie ou Linky et autres Smart Meter, compteur intelligent dont on sait qu'ils vont faire rentrer en résonance des fréquences indésirables et néfastes. On est de base électromagnétique, dès qu'on est en interférence avec d'autres champs électromagnétiques, ça a une influence sur nous et dans la nature, il n'y en a pas normalement. Bon, ou excessivement peu ou choisi, quelque part, pourrait-on dire. Enfin, toujours est-il, c'est une pollution et là, c'est les gens qui polluent le plus sont en fait ceux qui font en ce moment le mouvement de greenwashing, de lutte contre le carbone. CO2, c'est la bouffe des plantes. On en émet du CO2 si on met une taxe dessus, on va taxer la vie. Qui peut imaginer ça ? Déjà, qui nous font payer l'eau qu'on boit maintenant alors qu'elle n'est même pas potable en général. Et oui, sérieusement, pas potable. Si mettre du chlore dedans, c'est mettre du poison dedans. Il faut arrêter de déconner. Le chlore est nocif à la vie, raison pour laquelle on l'emploie. Mais il ne faut pas penser que ça ne nous touche pas nous aussi. De toute façon, nous sommes le réceptacle d'une multitude de vies avec lesquelles on vit, on symbiose. Bon, on va reprendre. Il dit, est-ce qu'on pourrait imaginer un meilleur agenda de réunion mondiale que celui-là ? Essayons de prendre tous ces agendas et de les démonter en petits morceaux. Vous devez croire aux ETI, vous devez croire au changement climatique. Et hop, c'est parti, on y va. Et semblerait-il, donc, le couple DJ, Dark Journalist, que Oumuamua pourrait être un gigantesque vaisseau. Ah oui, parce qu'il a des proportions gigantesques en plus. Il nous met aussi en parallèle les réelles activités spatiales et les versions clonées bourrées de junk, telles que celles qu'il nous montre à l'écran, donc la version Cory Good, David Wilcock, et les Blue Avian, ces aliens, humanoïdes oiseaux, qui sont ici ridiculisés, mais quant à moi, peuvent être eux-mêmes la version Cory Good, on va dire, des Wingmakers. Je ne suis pas sûr. Mais, bon, voilà, tous les éléments qui nous viennent par David Wilcock ou Good existaient déjà sur le marché bien avant leur présence et étaient juste difficiles à trouver et rarement consultés. Les passages de vie sur Mars, ça existe depuis les années 90, me semble-t-il, enfin, toujours est-il, Cory Good s'est prouvé à surfer et à détricoter un site qui s'appelle en tout cas, le projet Avalon, un blog où on parlait de tout ça, où d'anciens super soldats se revendiquaient comme ayant vécu justement toutes ces histoires de SSP, de programmes spatiaux secrets. Et il est arrivé à un moment donné, pendant quatre ans, il a fait des mails là-dessus, il a participé aux conversations. En fait, il a pris tout le matériel, il a super bien intégré, lui et sa femme, et il rebronne tout ça d'une certaine manière. C'est ce qu'on pense, nous, et on se demande vraiment pourquoi lui est mis en avant, prenant tellement de risques de divulgation, alors qu'il fait des blogs sur ses déménagements, la petite famille, les vues de l'extérieur, enfin, et qu'à chaque fois qu'on le met un peu trop en cause, soudainement, arrive un accident dans sa vie qui prouve qu'il est soumis à des menaces et tout ça. Donc, il y a cette stratégie du passage par le storytelling, le racontage d'histoire, l'émotionnel, ma femme, on a un accident, mon chien a été tué, les freins de ma voiture ont été sabotés, qui arrivent toujours à des bons moments vis-à-vis de la politique actuelle générale du public quant à leur déclaration et leur racontage. En fait, c'est de la décoration ce qu'il raconte. Vous prenez 20 minutes de discours de Corigood et il vous dit qu'il a été emmené ici et ramené, tout le reste, c'est de la décoration. Il va nous décrire le paysage, il va nous décrire la table, il va nous décrire la personne, il va nous décrire ses habits, il va nous décrire le petit badge, il va nous décrire de tout absolument et puis jamais, jamais, jamais on a la moindre preuve de tout ça. En plus, il était donc collègue avec des sûres entités au niveau technologique et médical et ce gaillard, ça permet des fois d'avoir des rhumes qui l'amènent à l'hôpital pour une fièvre à 39 degrés. C'est quand même bizarre quand on est diplomate avec 123 races aliennes, 123 ou 321, je ne m'en rappelle plus, on n'est plus à tout ça. Même en vérité, on n'est plus à 200 prêts mais bon, là, c'est dans le gag. C'est quand même super bizarre que tes potes, ils ne te fassent pas un petit soin direct magnétique, transluminique, remboursé par la sécu. C'est quand même chelou de chez chelou. Bon, donc, il est remis en cause par tous les anciens chercheurs qui avaient du matériel et ils disent, bon, voilà, ce mec arrive, un de ses quatre ans, il va être déconsidéré et tout ce qu'il aura pris chez nous va être aussi déconsidéré. Surtout qu'en plus, il prend ce matériel chez nous, il ne dit jamais que ça ne vienne chez nous. D'ailleurs, j'ai balancé deux, trois mauvaises infos, a dit l'un d'entre eux et juste après, je l'ai vu les reprendre. donc je vois d'où viennent les différences dans certains algorithmes que ce gars-là est en train de travailler. C'est Webboat, le gars du Webboat. Il a un autre nom mais je ne m'en rappelle plus. On va continuer. Et aussi, dit DJ, à propos de l'histoire d'OVNI, j'ai des rapports de 2014 et 2015 sur lesquels la CIA essaie de débunker l'affaire. Vous savez, tous ces ces visions, pas vision dans le sens hallucination, ces observations d'OVNI des années 50, 60, 70, en ce moment, la CIA est en train de dire c'était nous. C'était tout eux. Et puis, quelque chose a changé quelque part en 2016. On a eu cette anunisuelle, enfin, non, usuelle déclaration d'Hillary Clinton à propos des OVNI pendant sa campagne. Puis, nous savons que Podesta, qui est là au centre, avait aussi des choses à, enfin, était bien calé sur l'affaire des OVNI. Et il faut bien voir que ces deux-là, là, sont super copains et sont impliqués dans le Pizzagate de manière terrible. D'accord ? J'espère que lui, il n'y est pas. Lui, en fait, c'était donc Tom Delonge, la rockstar. Nous avons donc la John Podesta. Ici, nous avons Levanda, Peter Levanda, qui est un chercheur aussi, journaliste, écrivain, qui est très branché dans le culte quelque part. Et puis là, on a deux autres personnes que je ne connais pas. Mais en fait, c'est plus ou moins l'équipe du TTSA, de la TTSA, To The Star Academy. Or, il lui semble, à DG, que tout ce système a été bouleversé lorsque Trump est entré en jeu. Donc, il semble qu'il y ait d'un côté des avancées de disclosure par le biais de la TTSA et d'autres par le biais de Trump, mais sans qu'il y ait de rapport entre les deux. Et là, on encartre, je dirais qu'évidemment, Trump lutte contre le système Clinton. Donc, on est dans l'état profond, là, et on parle de programmes spatiaux secrets et de lutte au sein de ces programmes spatiaux secrets. Il y a des programmes civils, des programmes militaires, des programmes Ziti, on va imaginer. Au niveau des programmes civils, c'est un but commercial. Donc, c'est la même compétition que sur Terre entre deux grosses boîtes commerciales. Tous les coups sont permis. Donc, voilà, la situation, à mon avis. Donc, il y a cet arrivé de Trump avec sa force spatiale qui essaie de mettre la main sur le dossier OVNI. Je veux dire par dossier OVNI, le narratif autour des OVNI. Donc, voici Carol Rosin plus ou moins actuellement. Enfin, c'était en 77 peut-être, cette image-là. C'était donc la secrétaire de Werner von Braun. C'était donc à l'époque qu'il était à Fairchild Industry et où il mettait en évidence ce scénario dans lequel à la fin du processus d'arriver, d'aller, d'engrenage dans le nouvel ordre mondial, il y aurait cette fake invasion alien. Donc, il serait intéressant de voir quelle était la position de Van Braun, comment est-ce qu'il avait réussi à avoir des données. Et c'est intéressant parce qu'on est justement à 50 ans de cette prédiction de cette quatrième carte du projet et la fausse invasion alien. Van Braun, quoi ? Alors, Van Braun, qui travaillait avec une fine équipe, où est-il dans l'image ? Je ne suis pas sûr que ce soit lui. Ah, mais il est juste derrière, là. On peut appeler Van Braun le père de notre programme de roquettes, de fusées. Il faut imaginer que les nazis, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont créé la NASA, ils ont plus ou moins reproduit la même structure de pouvoir qui existait au sein des nazis en Allemagne. On a là une photo assez connue. Avec ici, je crois, M. Ober, qui aura quelque chose de très intéressant à nous dire tout à l'heure. Et donc, là, Van Braun et trois autres personnages que je ne connais pas. Il y a quelque chose qu'il faut mettre absolument en évidence, c'est que lorsque Van Braun a été ramené ici, donc il parle depuis les Etats-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre, il semblerait, on peut considérer que les nazis organisaient les choses de façon à ce que les Etats-Unis puissent avoir la crème de la crème des savants nazis. Donc, c'est les gens qui étaient vraiment au sommet de tout le programme balistique de l'Allemagne nazie. Il y avait donc Van Braun, Arthur Rudolf, Hubert Struggold et aussi le général Durenberger que Van Braun a, sur lequel Van Braun a vraiment insisté de façon à ce que les Etats-Unis le rapatrie aux Etats-Unis et Durenberger a fini comme vice-président des hélicoptères Bell. Et une autre personne que Van Braun a insisté de faire rapatrier et ça aussi, ça a été fait, ainsi que le premier, était quelqu'un du nom de Herman Hubert. Et Hubert est un vraiment drôle de zèbre, si on peut dire, car il était très impliqué au sein de l'occulte, des activités occultes. Et une fois qu'il a été ramené aux Etats-Unis, il a donné une conférence de presse où on lui a demandé comment se faisait-il que tous ces savants nazis soient capables de nous amener sur la Lune, qu'ils soient en fait autant en avance sur le reste de la connaissance terrestre, de tous les autres scientifiques terrestres. Et sa réponse, c'est que nous avons eu de l'aide. Et en un quart, je rajouterai la phrase complète, je crois, c'est nous avons eu l'aide de personnes venues d'autres mondes. Et donc, c'est à prendre dans un contexte où il signifie, donc il parlait d'extraterrestres. Bon, il n'y a pas d'autre évidence pour suggérer ça que ce que vient de nous dire Oberth. Et aussi, je dirais, le fait qu'effectivement, ils avaient une super avance technologique sur le reste des scientifiques. Et dans son livre SS, enfin, la confrérie SS, non, l'ISS et la confrérie de la cloche, The Bell, d'Iglock, Oberth était donc impliqué, d'une certaine manière, on ne sait pas vraiment comment, avec ce projet d'Iglock, de la cloche. Donc, c'était un vaisseau spatio-temporel, globalement, qui représentait en forme de cloche, enfin, qui avait une forme de cloche. Et ce qui est intéressant, c'est que Die Glock, en allemand, la cloche en français, ça signifie non seulement la cloche, en allemand, mais aussi la montre, le temps, l'heure, la pendule, l'horloge, machine spatio-temporelle. Intéressant. Et il faut aussi prendre en compte un autre personnage que Van Brown a fait émigrer aux Etats-Unis, c'est le docteur Kurt Davis. Et Davis, d'après lui, d'après J.P. Farrell, est le nazi importé le plus intéressant, car il travaillait très prochement avec Van Brown, mais lui n'est pas du tout un scientifique des propulsions des fusées, pas du tout. Sa spécialité, c'était les plasmas et les mesures de courant à haute intensité. Quoi ? Il était donc branché à l'univers électrique ? Intéressant. Donc, Davis a fini comme étant le premier administrateur de vol à Cap Canaveral pour les programmes Apollo. Donc, c'est une place de pouvoir incroyable. Et vers la fin de sa carrière à la NASA, après que Van Brown n'ait été retiré, mis à la retraite, et est parti travailler pour les entreprises Fairchild, Davis finit par être en charge des dossiers d'OVNI de la NASA, juste avant de prendre sa retraite, peu de temps après. Et une fois qu'il est parti à la retraite, il s'est reconverti dans une compagnie allemande nommée Autrag, Autotracted and Transport, Société de Transport, qui avait une grosse réserve de terrain au Congo, une réserve comme une réserve zoologique. Ils avaient des terres au Congo qu'on pourrait considérer comme étant la zone 51 de l'Allemagne de l'Ouest où, soi-disant, ils développaient des missiles de croisière et Dieu sait quoi d'autre. Et merci à Gorbatchev d'avoir partagé avec nous cette petite information car c'est la manière dont on a été courant de cette affaire. Donc, Davis travaillait aussi avec les compagnies qui étaient liées au projet nazi d'Iglocke, alors qu'il avait dénoncé un de ses collaborateurs en 1942 à la Gestapo. Et après que Roswell se soit produit, l'armée américaine a donc réouvert son dossier de contre-espionnage de façon à le « vet him again », je ne sais pas, peut-être à le réhabiliter. Je ne sais pas. Et donc, vous avez tous ces nazis au haut poste et comme vous l'avez dit, dit-il à Didji, ils ont recréé la distribution hiérarchique des chaînons de commande au sein de la NASA selon les mêmes principes qu'ils utilisaient lors de la... dans l'Allemagne nazie. Donc, Davies, Hobart, Arthur Rudolph, Strag, Holt, ont tous rapport ensemble et à Werner von Braun. Et on voit là une petite réunion, ils vont prendre le thé ? Non, ils ne vont pas prendre le thé. Ils ont l'air légèrement constipés. Ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'on est là. Moi, quoique. Il en manquait un au bord d'image là-bas. Et dans mon livre « Secrets du champ unifié », je parle des années 50 où il y avait cet ufologue connu, Dr. Morrison Jessip, si j'ai bien compris, qui a écrit un livre qui fut publié. Et ensuite, Carlios Allende, le même dont on parle dans l'expérience de Philadelphie, avec l'Eldridge, je pense. Et donc, apparemment, Allende a noté ce livre en marge, puis l'a envoyé à l'US Navy, qui a été si surprise par ses notes qu'ils l'ont réédité avec les notes de Carlios Allende, donc, dans une édition très connue de ce livre qui s'appelle l'édition virale, sauf qu'ils n'en ont édité que 50 copies. Donc, la Virol Company à Garland, Texas, a édité et diffusé ce livre en cercle réduit au sein de l'US Navy. Or, tel que je l'ai dit dans le livre secret du champ unifié, deux des personnes qui ont reçu une copie de ce livre sont dans la photo de Bernard von Braun au Pentagone, où vous avez tous ses officiers assis d'un côté de la table, dont d'autres d'entre eux sont en charge de la compagnie Virol, des éditions Virol. J'ai dit viral tout à l'heure, mais je ne sais pas comment ça s'écrit. Entre Virol, Virol et Virol. Et donc, Bernard von Braun est assis d'un côté de la table un petit peu comme s'il donnait une conférence. Et donc, je spécule, dit-il, qu'il était aussi détenteur d'une copie de cette édition Virol. Et vous avez là la connexion avec Bernard Hermann Horbert qui dit nous avons été aidés par des gens d'autre monde. on a la connexion avec le docteur Davis, avec le docteur Rudolph, etc. Et on peut bien imaginer qu'Obert était convaincu qu'il y avait des extraterrestres. Surtout s'il a reçu de l'aide de leur part. Je veux dire, c'est comme les personnes qui ont été en contact avec les humides. on leur dit ça n'existe pas. Le gars, il dit, je m'en fous de ce que tu penses. J'ai eu le contact, je les ai vus, je les ai entendus, je les ai enregistrés. Ils m'ont soigné, ils m'ont mis un implant, ils m'ont donné des plans qui ont fait avancer mes travaux en cosmologie de tant d'années alors que j'étais à la tête des programmes mondiaux. Enfin, voilà. Il y a des arguments pour certaines personnes qui sont suffisants. Je comprends pourquoi. Donc, Van Braun est en relation avec tous ces éléments de tous les dossiers qui vont venir. Enfin, tous les dossiers, au moins selon les Américains, on va dire. Après, à propos de Durenberger qui était donc le boss de Van Braun. Durenberger était en fait à la tête du projet nazi pendant la guerre de travail sur les roquettes. Il était général d'artillerie et donc il était à la tête de ce programme à l'époque où les nazis essayaient de développer un système de propulsion suffisant pour aller bombarder un petit peu tout le monde depuis l'Allemagne. Et donc, ils travaillaient sur les missiles balistiques. En 1943, après que les Anglais aient bombardé Penemund, qui était une usine de fabrication justement de roquettes, à ce moment-là, les SS ont pris possession du programme de balistique, de missiles balistiques, et l'ont mis sous la protection chaleureuse du général Hans Kammer. Il y a une certaine ironie dans la dénomination de la chose. Et oui, ça part encore dans une autre direction, là, mais bon. Mais Durenberger aurait donc eu une position de tout savoir à propos des développements nazis, non seulement au niveau des roquettes, mais aussi au niveau de toutes les connexions entre les scientifiques qui travaillaient sur les différents projets. ils devaient savoir à propos de la Luftwaffe et de ses propres programmes. Donc, la Luftwaffe, c'est l'armée allemande régulière, aérienne, et elle aussi devait avoir sûrement un programme de développement spatial. Par exemple, le programme des V2, c'était un programme de l'armée. Le V1 était un programme de la Luftwaffe. Et en 1943, les SS ont pris possession de tous ces programmes. Donc, à ce moment-là, Durenberger a commencé à faire des rapports à Hans Kammer. Donc, Van Braun est au sein de ce programme d'armes secrètes du gouvernement nazi. Et donc, voici une des représentations de la gloque, dit gloque, la cloche. Et Kammer avait donc aussi une relation avec ce programme. Oui, en fait, il est lié par quatre ou cinq liens. Et en fait, ça rejoint la situation de Martin Bormann. Lui aussi, on ne sait pas tellement combien, de quelle manière il est mort. il y a au moins quatre ou cinq versions de sa mort de Martin Bormann, qui était, je crois, le comptable des nazis. À mon avis, il est parti en Amérique du Sud avec la cloche, dit J.P. Farrell. Il y a aussi des rapports assez récents, disant qu'il se stationnait au niveau en Tchécoslovaquie. Ce qui est une drôle d'idée, dit-il, mais bon. En tout cas, il y a eu des rapports comme quoi il était vivant après la mort. Après la mort, après la Deuxième Guerre mondiale. il est échappé à Nuremberg, même s'il a peut-être été condamné à Nuremberg. Il faut bien voir que l'organisation de Nuremberg s'était cousue de fil blanc d'une manière incroyable. Il avait été dit que Nuremberg, Nuremberger, Brugger ou Berger, avait sauvé Van Brown. Je ne suis pas vraiment au courant de ce dont vous parlez, mais ça ne m'étonne pas. Il y a eu, au cours des années 43-44, de nombreux bouleversements de situations. Et ça ne m'étonne pas aussi parce que Nuremberger a vraiment failli passer au tribunal de cripe de guerre pour son travail avec son utilisation de travailleurs pour le programme des roquettes. Et en fait, c'est vraiment Van Brown qui a insisté pour que les États-Unis le rapatrie avant. et il a fini aux hélicoptères Bell. Enfin, il arrive aux hélicoptères Bell. Bell, c'est aussi une compagnie dont je parle rarement. Je parle souvent de Lockheed Martins comme les compagnies secrètes qui ont des projets secrets super avancés. Boeing, AT&T, mais en fait, il y a aussi les hélicoptères Bell et puis en tous les niveaux technologiques de pointe. Mais je suspecte que Durenberger maintienne son contact avec de nombreux sergents nazis, notamment avec quelqu'un d'important qui s'appelle Walter Lippisch qui était à la base de Wright-Patterson qui était l'expert au niveau de l'aérodynamique et du vol aérien supersonique des nazis et qui est suspecté d'avoir construit un jet supersonique qui avait été testé aux abords de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était impliqué dans le X-15, dans le X-15, ce qui prend sens vis-à-vis de ses contacts au sein de la communauté nazie, va-t-on dire, ainsi qu'avec les postes qu'il a eus aux États-Unis après la guerre. Ce qui était épatant d'IDG, c'est F-16, donc le F-16. Il sait que le F-16 tient encore l'air. On est 60 ans plus tard. Donc, nous avons là un paquet consistant d'informations et de connaissances et de technologies exotiques. Un des protégés de Durenberger était Michael Payne, qui est celui qui est berger à Oswald. C'est marrant, mais chaque fois qu'on s'intéresse aux dossiers JFK, on peut les associer à des dossiers au fini. Et là, nous avons une photo justement d'Eisenhower avec JFK avant sa mort. Désolé. Oui, on peut considérer qu'il y a un business autour des OVNI et un business nazi qui sont très liés. La journaliste Mae Bressel a été une des premières à nous faire remarquer ça. Et à l'époque, on la prenait pour folle. Mais non, elle n'est pas folle du tout. Les connexions sont là. À propos de Mae Bressel, j'apprécie bien son travail, on va dire. J'ai eu quelques réserves de la part d'autres personnes qui ont dit que parfois, il y a des sujets où elle n'avait pas vraiment dit la vérité. Alors, était-elle au courant ou pas ? Mais enfin, globalement, on peut se fier. C'est une bonne journaliste de l'époque qui ose dévoiler des choses. Un petit peu comme William Bill Cooper. Or, à cette époque-là, on a donc Kennedy qui essaie de mettre la main sur les dossiers OVNI et d'essayer de prendre un peu de contrôle. On peut imaginer qu'on est en train de voir la même chose qui est en train de se dérouler avec Trump. Il y a toutes ces implications militaires et maintenant, l'arrivée aussi de l'US Navy. Vous savez, il y a une différence entre la Navy et l'armée en général. Dans la Navy, il y a d'ailleurs toute l'armée encore, mais avec le fait que ce soit en mer ou embarqué ou flottant. Vous avez les pilotes de la Navy et les pilotes de l'aviation. On doit considérer qu'il y a des secteurs du gouvernement qui ont été impliqués dans les dossiers OVNI et quand ils ont réalisé que ça leur proposait un accès à des technologies avec lesquelles, soyons clairs, on pourrait dominer la planète, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à penser en termes de mafia parce que les militaires le veulent et la CIA le veut. Tout le monde le veut et personne ne veut que d'autres l'aillent et donc ils commencent à se battre les uns entre eux, les autres. Je suis persuadé que c'est ce qu'on pourra trouver dans l'arrière-fond de la démarche actuelle de Trump avec les Clinton, Mueller et autres. Oui, absolument, nous pourrions citer John Brennan du côté de la CIA qui en 2018, après avoir été directeur de la CIA, même avoir été lié au parti anti-Trump, c'est celui qui commence à dire nous avons besoin d'étudier les OVNI. Ce qui est vraiment très intéressant puisqu'il n'y a pas plus de trois ans plus tôt, la CIA disait que c'était elle qui avait fait toutes ces observations, enfin qui a été la source ou la cause de toutes ces observations d'OVNI des années 50, 60, 70. N'arrête pas de mentir. Et un petit encart à propos de la NASA, quelqu'un avait demandé à un ingénieur de la NASA mais vous ne nous avez pas menti quelque part à un propos quelconque de temps en temps et l'autre lui répond on ne vous a pas menti un petit peu, on vous a menti tout le temps sur tout. Bon, allez prouver ça, que ce soit vrai. Ce qu'il l'a dit, oui, il y a des vidéos, mais que ce soit vrai, allez le prouver, mais que ce soit plausible, ça, j'adhère. quelque chose a changé dans la position de la CIA vis-à-vis des OVNI, du dossier OVNI. Donc, en 2014, il disait tout ce que vous avez vu dans les années 50, 60, 70, c'était nous la cause et maintenant, aujourd'hui, il faudrait qu'on s'intéresse au sujet. Or, il semblerait que, on va déduire que quelque part, au long des aventures dans ces domaines, ils en ont perdu le contrôle car nous savons qu'ils étudiaient les OVNI depuis le début des années 50 et pas que la CIA, les militaires aussi. Donc, maintenant, le truc, c'est de savoir qui a la main sur le sujet. A priori, il y a trois mains. Il y a peut-être même plusieurs poignées et pas toutes les mêmes. Il y a des poignées communes à plusieurs mains et d'autres qui ne sont pas et ça fait ce jeu. OK, là, tu me bats, mais moi, comme j'ai ça, là-dessus, je suis imbattable, tu vas te calmer, mais les interactions. Ils se tiennent tous par une poignée. Et Jean-Pierre Farrel ou JP, on va dire, Jean-Paul peut-être, Jean-Philippe, Farrel, Jean-Philippe, pas hyper bien, c'est un gag. Donc, Jean-Pierre Farrel se dit que c'est perdu, que c'est une grosse partie de l'histoire dont ils ne veulent pas non plus que nous soyons au courant. Eux ne savent pas vraiment qui a le pouvoir entre eux et ils ne veulent pas non plus qu'on sache qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir de précis, je crois. Car, comme vous l'avez signalé, on voit l'émergence de la TTSA, ces histoires de poulets bleus, donc ça, c'est les Blue Avian et Corigood. Et maintenant, on a ces professeurs d'université qui sortent en disant oui, les aliens sont là et ils sont inquiets par le changement climatique. C'est donc ridicule. Que les aliens soient là, ok, mais qu'ils soient inquiets pour le changement climatique, c'est ridicule. Qu'ils soient inquiets pour la pollution, oui, mais le changement climatique, c'est inutile d'être inquiet. Ce qui peut inquiéter, c'est notre état de non-préparation vis-à-vis des changements climatiques. Là, il faudrait qu'on s'enterre tous, en fait, globalement. Oui, parce qu'il y a le froid, mais aussi le soleil. Quand il pète, lui, ça envoie du rayonnement délicat. Il vaut mieux être protégé des explosions solaires. Et puis maintenant, nous avons donc ces exercices d'alerte pour les astéroïdes avec la NASA, dont on parlait dans la petite vidéo sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, il y a un ou deux jours. Bon, puisqu'on en est là, laissez-moi vous dire quelque chose. Le directeur actuel de la NASA, Jim Brestenstein, je ne sais pas, Brestenstein, on va dire. Et là, je cite un article qui est juste sorti hier dans Zero Edge. Et donc, je vais faire des citations de ce que dit l'article et puis de ce que dit Brestenstein. Brestenstein utilise le météorite qui a explosé au-dessus de la ville de Chinyabinsk en 2014. En 2013, il nous dit. Je croyais que c'était 14. Juste pour mettre en évidence à quel point pourraient être dangereux ces rochers de l'espace, il avait, soi-disant, 30 fois l'énergie de la bombe atomique de Hiroshima et a blessé à peu près 1 500 personnes. Juste 16 heures après le crash, la NASA a détecté un objet même plus grand qui approchait de la Terre mais qui ne l'a pas touché. Mais ils ont employé le mot qui n'a pas land on it, qui n'a pas atterri dessus. Ils n'ont pas dit qu'il n'a pas crashé dessus. Ils ont dit land. je sous-entends en ce moment que Tchelabinsk c'était un missile quelque part dans l'idée et que l'autre astéroïde c'est le vaisseau-mer qui a envoyé le missile. Il y a un truc Tchelabinsk qui est arrivé n'importe où nulle part en un instant effectivement même sur les radars qu'on nous a montrés qu'on a pu voir ce qui ne veut pas dire qu'ils soient authentiques complètement qui n'aient pas été trafiqués eux-mêmes. Toujours est-il qu'il y a eu une réaction quasi immédiate aussi d'une force terrestre qui a envoyé une navette et qui a fait péter imploser cette Tchelabinsk cette astroïde de Tchelabinsk et que je ne me fierai pas aux trous qu'ils ont trouvé dans la glace d'un lac plus loin où ils ont dit que c'est là qu'il avait fini sa trace à un trou bien rond bien circulaire pour un objet qui arrive à l'horizontale. Ce n'est pas possible pour moi. C'est impossible. Là, cet objet-là est tombé verticalement. Donc je pense que c'est l'armée qui a fait calmez-vous on a trouvé on a analysé c'était ci c'était ça. De toute façon est-ce qu'on ne se trouve pas la question de savoir si c'était un astéroïde vrai ou un astéroïde fabriqué. C'est fin de mon encart. Donc Brittenstein dit ces événements ne sont pas rares. Ce qu'il nous faut c'est être capable de les observer de les repérer de les traquer de les analyser de façon à repérer ce qui pourrait être une menace pour la planète. Donc là ce qui est intéressant nous dit JP Farrell c'est le langage. Car effectivement les astéroïdes n'atterrissent pas ne se posent pas. They don't land. Ils crashent. Et ce choix de langage me fait me poser la question mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Car tout cet épisode de Chelyabinsk s'est déroulé dans un tel contexte bizarre. Car un mois auparavant le premier ministre Dimitri Medvedev était sur la télévision russe en train de demander et de faire d'exposer le besoin pour la Russie d'avoir un système de défense et si jamais la Russie pouvait obtenir une coopération internationale et que de toute façon il se le ferait tout seul s'il ne l'avait pas. Donc quand l'autre avait dit mais comment est-ce qu'on va se défendre contre les astéroïdes Medvedev avait dit on n'a qu'à envoyer un missile qui va l'exploser et qu'il y a d'autres moyens à notre disposition mais sans les spécifier. Puis un mois plus tard on a donc cet épisode cet événement de Chelyabinsk. En encart je dirais que la région de Chelyabinsk me semble-t-il est aussi un des endroits où il y a le plus de bases militaires souterraines nucléaires où ils faisaient des recherches sur l'armement nucléaire. Donc en fait si l'astéroïde avait frappé le sol je pense qu'on aurait eu droit à Tchernobyl militaire. Et donc là il y a eu toutes ces vidéos de cet événement de Chelyabinsk dont les vidéos qui me permettent de vous dire qu'il y a eu une intervention d'une navette et qui a envoyé deux mini-navettes qui sont reparties après l'implosion ou trois même. On voit quelque chose arriver et repartir en parallèle du passage de l'astéroïde à une vitesse incroyable. Et justement d'ailleurs il parle de ces vidéos qui sont apparues plus ou moins deux semaines après l'épisode avec des gens qui montrent qu'effectivement il y a quelque chose qui apparaît derrière et qui repart en avant. Donc l'implication c'est que quelqu'un s'est occupé de cet astéroïde et donc là arrive Breitenstein en 2019 qui dit ouais on a traqué détecté un autre gros astéroïde à la même époque et qui ne s'était pas posé donc au lieu de dire craché. Et donc là il se passe quelque chose et on va faire remonter tout ça avec ce qu'avait dit le docteur Carol Rosen The last card The last card It's gonna be the fake alien invasion Elle n'a pas tout à fait cette voix Carol. The last card Plutôt comme ça elle parle Avec le fait donc que Van Braun lui avait dit lui avait énoncé la séquence des événements à laquelle il fallait s'attendre de la part du Nouvel Ronde Mondial pour mettre en plein des plans qui réunissent soi-disant tous les gouvernements dans une lutte commune. C'est ce qu'on doit faire là en ce moment tous mais contre la haute finance internationale et pire. Et donc c'était un sujet qui allait mettre tout le monde sur le pont emmener la militarisation de l'espace c'est-à-dire amener des armes dans l'espace et donc les astéroïdes en auraient été l'excuse juste avant que ce soit les aliens. Donc on a ce professeur d'Oxford qui nous parle d'IT et de liaison avec le changement climatique qui les concernerait qui les inquiéterait donc le côté pico que je dénonce. On a donc Breitenstein qui disait que oui ils étaient en train de faire une trac-radar sur un autre objet qui lui ne s'est pas posé. Et si c'est le cas pourquoi est-ce que la NASA en 2013 n'en a pas parlé mais elle le fait six ans plus tard ? Pourquoi il y a cette intervention de Breitenstein lors d'une conférence nationale sur la défense spatiale ? Oui, une conférence sur la défense planétaire à laquelle Breitenstein participait. Donc si on remonte sur le scénario du docteur Carole Rosin il semblerait qu'il y ait deux éléments actifs en ce moment ce qui est bizarre mais du coup ils vont faire les deux choses en même temps les astéroïdes et la lutte contre l'invasion alien. Sous-entendu je suppose voilà ils tiennent tellement à ce programme qu'ils rajoutent les arguments pour arriver au bout. C'est le même programme. ils ont déjà mis en avance le problème d'astéroïdes depuis plusieurs années. La défense contre les astéroïdes ou le minage de miner les astéroïdes de façon tirer des minerais j'entends. Maintenant avec ces professeurs sortant de diversité qui nous parlent d'E.T. on dirait bien qu'on a deux dossiers qui se superposent le dossier astéroïde et le dossier E.T. Et que maintenant on va plutôt mettre l'emphase sur le côté E.T. et c'est une manière intelligente qu'ils ont employée là parce que cette déclaration du professeur d'Oxford rentre dans le contexte d'autres issues d'autres problèmes globaux au sujet desquels nous devrions réagir soi-disant. Et donc ils vont utiliser ça pour contrôler maîtriser et pousser plus loin l'agenda globaliste. Le changement climatique les astéroïdes donc je rappelle que le changement climatique on n'y peut rien c'est un tout le système solaire bouge ensemble donc si jamais ils disaient la surpollution ok je rentre avec eux deux fois plus tôt qu'une mais là le changement climatique c'est illusoire illusoire je ne sais pas c'est vraiment ridicule quoi il y a la marée moi je prends un seau et je j'envoie je renvoie mon seau d'eau pour éviter que la mer monte sur la plage c'est un ridicule je dis ah mais ah mais disons que ce n'était pas comme ça hier si si c'était comme ça hier des marées il y en a deux par jour même quatre ça dépend dans quel sens on le prend le langage qui a employé Podesta et Harry Reid qui inclut donc la TTSA Alessandro Delongue Delonge et tous ces groupes tous ces groupes leur argument principal est la menace la menace de ceci la menace de cela donc ils vont servir du scénario invasion et nous avons aussi la version des E.T. Salvateur qui arrive mais elle est en ce moment subjuguée par la version des aliens nocifs qui nous envahissent donc on est dans ces pornographies de la peur à propos des astéroïdes et puis maintenant des aliens plus un mix des deux qui nous rajoutent l'urgence climatique il y a quelques années ils nous parlaient d'il y a 12 ans ils nous parlent encore d'il y a 12 ans moi je me rappelle d'un discours de je ne sais pas quel enfoiré qui nous disait qu'il nous restait 500 jours avant le boublercement climatique et ça remonte à plus d'une année évidemment sinon je n'en parlerai pas il me semble que ça fait plus d'une année or nous dit Jean-Pierre Farel il faut bien voir qu'on n'a pas la moindre évidence pour savoir si ces choses ces sujets aujourd'hui sont vraiment des menaces laissez-moi qualifier ce que je veux dire parce que ces gens qui mettent en avant cet argument de la menace ne nous donnent aucun détail qui nous expliquerait pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est une menace ils ne sont même pas encore sortis pour faire leur recherche sur des rencontres avec des ovnis qui peuvent bien évidemment nous paraître menaçants ou hostiles mais ils n'en mentionnent aucune un petit peu comme d'habitude là je fais un encart ils nous disent tel produit est très efficace et ils ne veulent pas nous dire ce qu'il y a dans le produit et ils nous disent vous avez un problème ce produit va le soigner et tout ça c'est monté en pipeau en bateau je parlais juste de Big Pharma Paris qui sont en plus les gens qui en général balancent le problème pourquoi est-ce qu'ils font des recherches sur des virus qui ont disparu on n'a plus besoin de vaccins pour des virus qui ont disparu non 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 ils ont gardé les souches et ils travaillent dessus pour les militariser qui fait ça ? il faut arrêter d'être fou là il y a un énorme problème normalement les militaires obéissent aux civils les civils ne sont même pas au courant de ce que font les militaires donc a priori les militaires n'obéissent pas aux civils mais bon on y croit c'est qu'on ne connait pas le complexe militaro-industriel Chibiko-Hiti financier aussi et médiatique qu'on peut rajouter oui et en plus ce qui est drôle c'est qu'on ne les appelle même plus des UFO des ovnis on les appelle des UAP Unidentified Aerial Phénoména Phénomène aérien non identifié PAN en français mais PAN avec un N en plus c'est PAN des airs et non pas PAP des terres bon c'est un gag et donc ils sont en train de changer l'histoire qu'il y a autour de tout ça et pour pouvoir changer cette histoire ils vont commencer par changer la terminologie le vocabulaire c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire c'est très bizarre parce que UAP ça ne veut rien dire du tout de particulier c'est le terme le plus vague que vous puissiez employer DJ nous rajoute qu'il veut mettre le poids sur l'intervention de Harry Reid qui a dit qu'il y avait un programme réel dans les années 2007-2008 qu'il en parlait qu'il en parlait avec des sénateurs donc Reid qui était le sénateur du Nevada qui donc pourrait être en charge de la zone 51 il était aussi sénateur de la majorité gouvernante donc une position très puissante et à partir de ce moment-là quand il travaillait avec Robert Bigelow qui est un milliardaire qui s'intéresse énormément justement au spatial et cosmique qui prépare des habitations pour les futures bases des choses dans le genre des modules de transport et qui avait racheté le Skinwalker Ranch mais finalement qu'il a revendu parce que les phénomènes qui s'y déroulent ne sont pas il y en a tellement ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à expliquer ils ne sont pas exploitables donc il l'a revendu la soi-disant mais c'est un endroit où il y avait de tout des vortex des apparitions de gris des ovnis des yétis des monstres des bêtes incroyablement démesurées de taille qui disparaissent beaucoup d'interactions donc là reprenons le sujet et nous sommes au sein des grands pouvoirs politiques et des grosses finances avec le sénateur Raid et soudainement ils veulent être à la façade de l'affaire des ovnis de la façade de la façade parce que c'est ce que Oui, la rapide B56 résolution. J'ai du buggé là, à l'instant. Qui dit que le gouvernement n'a pas besoin de s'expliquer sur quoi que ce soit, ni de révéler quoi que ce soit, à propos de ses finances, si ça implique la sécurité nationale. Voilà, et toute sécurité nationale. Mais comment ils peuvent passer des lois comme ça ? Et ne pas être la risée du monde, d'ailleurs ils le sont. Je ne vais pas me moquer d'eux, parce qu'on a les mêmes à la maison. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont passé le budget fédéral complet, mode secret. Et donc, notre amie Catherine Austin-Fitz est sur ce lièvre. C'est comme s'ils essayaient de pousser une compétition globale des corporations, pour utiliser des corporations en proxy encore. Oui, donc un moyen de pousser une guerre interne de corporations par le biais de proxy, d'autres entreprises proxy, milieu dans lequel le gouvernement ne veut pas être mêlé aux yeux du public. Mais c'est aussi un très bon moyen, s'ils sont en train de préparer un marché des ovnis, une sorte de campagne, rejetant sur les ovnis le sujet de la menace, la menace. Là, ça devient un moyen utile de mettre la main sur les fonds qui vont lui être alloués, sans rien avoir à expliquer à leur propos. Encore un moyen de rajouter les trillions de dollars manquants, donc aux trillions de dollars qu'on cherche. Oui, on sait qu'ils travaillent avec des fonds secrets depuis très longtemps, mais là, maintenant, ça devient carrément dans ta gueule. Prends ça, on va le faire comme ça, puis tu n'auras rien à dire. Donc, faire comme ça, c'est-à-dire, on va se financer de manière secrète, et c'est officiel. Donc, Reid, le sénateur Reid a rajouté que la Russie est la Chine, que la Russie est les États-Unis. d'après Reid, était engagé dans une guerre, dans une course aux ovnis, une course à l'armement d'ovnis. C'est quand même une déclaration inhabituelle. Eh bien, je peux le croire que nous avons des indications de ça. Je ne me rappelle plus qui, mais un sénateur américain qui faisait un voyage en travers du Caucase dans les années 50, et qui, alors qu'il regardait le paysage, a vu soudain quelque chose décoller de la ligne de la forêt, et décoller. Et juste après, son garde du KGB est rentré dans le compartiment et a fermé le rideau, et l'a intimé de ne rien dire à ce propos. Donc, en autres mots, les Russes voulaient qu'ils voyaient ça. D'accord ? S'ils ne voulaient pas qu'ils le voient, sachant qu'il allait avoir un tir, ils ne l'auraient pas laissé accès à la fenêtre à ce moment-là. Donc, ils l'ont laissé voir, après ils font du style, « Oh, tu as vu un truc que tu ne devais pas, ils n'en parlent pas. » Et ça, donc, ça date des années 50. Donc, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a déjà eu cette recherche sur les ovnis, cette course entre les deux pays depuis les années 50. Et si on parle de l'état profond du Deep State aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'en Russie, il y a la même chose. Et que c'est aussi une grosse affaire. En plus, il y a le fait qu'en 1982, il y a eu ce fameux accident, alors que le Soviet leader était Andropov, où un ovni apparaît lors d'un vol d'ICBM russe en Ukraine, alors que la séquence de lancement est lancée. En fait, ça a déclenché la séquence de lancement en laissant l'équipage russe en désarroi, tout essayer pour arrêter ce lancement. Donc, l'ovni arrive, lance la séquence, et puis se barre. Or, ici, si ça se produit, on sait que c'est un problème de sécurité nationale. Imaginez bien que c'est la même chose pour les Russes, enfin, à l'époque, les soviets. Et qu'ils vont tout faire pour enterrer cette affaire le plus profondément possible, de façon à ce que personne, au-delà des très hauts tenants de la sécurité dans ses services, ne puisse rien savoir à ce sujet. Et donc, a priori, Reid lui disait la vérité. Et donc, je crois qu'il sous-entendait qu'il y avait une course à l'armement d'ovni entre les Américains et les Russes. Oui, c'est très drôle, parce qu'on a tous cette émoi, dans le sens de l'émotionnel, des services de sécurité, lorsque se rencontrent les grands Russes et Américains, que ce soit Kennedy avec Khrouchev. En plus, Kennedy ne voulait aucun officiel, juste le traducteur. Et on lui a dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il lui a dit, c'est comme ça qu'on va faire. Dernièrement aussi, je crois que c'est Poutine et Trump qui se sont mis à l'écart à un moment donné, tout seuls dans une pièce, ce qui a déplu fortement à la sécurité américaine. Mais bon, on sait qu'à cette époque-là, la sécurité américaine était imbibée d'agents de Clinton. Donc, reprenons, Reagan et Gorbatchev aussi, où Reagan a dit, si jamais on avait une invasion alienne, est-ce que vous nous aideriez ? Et l'autre avait dit oui. Mais pareil, Reagan ne voulait pas avoir d'autres éléments de son état-major, il voulait juste un traducteur. Et maintenant, nous avons Trump, qui fait la même chose avec Poutine, l'an dernier, et tout le monde était très inquiet, soi-disant. John Brennan était dans tous ses états. Tu m'étonnes, il est mis en cause, là, justement, avec cette histoire de fausse magouille russe entre Trump et les Russes. Et lui, il est impliqué dans le dossier Mueller. Donc, Brennan, quand il vient ici en Europe nous dire de ceci et de cela, il ne fait pas que ça. Et puis, de toute façon, il faut voir dans quelle intention il entretenait ça. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas que ces deux genres de personnages se rencontrent. Et je dirais, moi, en encart, que ça rejoint ma version, enfin, qui n'est pas la mienne, mais la version que j'adopte, du fait qu'il n'y avait pas de guerre froide au-delà que pour le civil et le nombre de morts qu'il y a eu en passant l'avenir de Berlin, etc. Mais sinon, à un haut niveau gouvernemental et technologique, il n'y a pas vraiment de guerre froide. Il y a plutôt un accompagnement l'un de l'autre, de façon à garder un équilibre des forces d'une certaine manière, mais aussi à diriger dans quel sens les recherches se font de part et d'autre, finalement. Oui, il y a des choses, à mon avis, qu'on ne veut pas que l'humain découvre au niveau de la physique, des énergies libres, des entités, de plein de choses. Je reprends. Oui, il faut se rappeler d'ailleurs que quand Trump et Poutine se sont rencontrés, ils se sont débrouillés pour que ce ne soit pas écoutable par qui que ce soit. Ni la FSA, ni la CIA, personne n'a pu avoir accès à leur conversation privée. Il y avait aussi avec Kim Jong-in, le dirigeant actuel coréen, me semble-t-il. La relation avec Trump est très bizarre. En fait, Kim n'est pas aux commandes de la Corée. C'est les Rothschilds qui sont aux commandes de la Corée. Et Kim aimerait bien faire autre chose que ce que les Rothschilds font. Enfin bon, c'est une hypothèse. Et donc, comme il y a eu, à la suite de cette rencontre, une très longue conférence, je pense qu'effectivement, il y a des éléments à en tirer parce que Poutine parlait énormément de Big Brother. Et ce n'est pas des sujets qui ont été critiqués par Trump. Donc, à mon avis, dit-il, il y a eu un échange de renseignements à ce niveau. Mais bon, ça aurait pu couvrir n'importe quel sujet. Et auquel cas, les OVNI ont été sûrement en haut de la liste. Et notamment parce qu'on a eu ce drôle de commentaire de Medvedev à propos de l'incident de Chelyabinsk. Et donc, si maintenant, on compare ça, enfin, on compare, on associe ça avec la force spatiale de Trump, il y a eu des programmes qui ont été échafaudés et dont personne ne connaît le fond et dont on ne parle pas. Oui, c'est des sujets sur lesquels ils ont communiqué, mais à propos desquels, ils n'ont jamais fait de conférences de presse. Donc, si on parlait un peu de Trump et puis de son oncle qui avaient été employés par le FBI pour explorer les travaux de Tesla, et on sait aussi leur relation avec Werner Bush qui était donc au MIT. Werner Bush était son mentor au MIT et il était à la tête des dossiers OVNI. Donc, Trump est au courant de ça et Donald Trump, lui, parle de sa relation qu'il a avec son oncle qui lui était donc la personne employée par le FBI pour détailler, analyser les papiers de Tesla. En fait, JP Farrell nous dit que lorsque Trump, Donald, parle de son oncle, il sous-entend qu'on lui a mis, on l'a mis au courant de certains trucs à propos des OVNI. Il sous-entend « Je sais des choses ». Et il y a une autre connexion qu'il faut garder en tête, c'est Ray Cohn, car Ray Cohn est une créature du marais par excellence. Car Cohn savait, si on se réfère à certaines transcriptions, il était donc au courant à propos des technologies exotiques, mais aussi certains échanges financiers qui les accompagnaient. Donc, on a deux traces, deux pistes d'information qui vont vers Trump. Son oncle, qui était capable de lui parler des côtés techniques, et notamment puisqu'il étudiait Tesla. Et deuxièmement, les relations qu'a son oncle avait avec Werner von Busch. Et on a à l'écran la vignette de la vidéo, d'une des vidéos en tout cas, qui traitait de ce sujet de la part de DG, dark journalist, sur sa chaîne. Il s'intitulait « Tesla, Trump et the time capsule, la capsule temporaire ». Et puis, donc, cette affaire de business avec Cohn, donc ces moyens que Trump a d'avoir des informations de l'intérieur, qui n'existent que pour lui, pas pour nous, et qui n'existait même pas vraiment à ce niveau-là pour le président Kennedy, dont le frère Bobby et ses propres connexions avec Larry Cohn et le sénateur McCarthy. Donc, ce dossier ovni, de plus en plus, me paraît, dit-il, est comme un match de foot où chacune des équipes veut avoir le contrôle de la balle. Et maintenant, à mon avis, il va y avoir une grosse bataille entre Trump et qui que ce soit qui est derrière lui chez les militaires et la communauté de l'intelligence, donc les services de renseignement. Et de la même manière, je pense qu'ils ont un plan qui impliquait le fait qu'Hillary Clinton soit à la Maison-Blanche. Et toute cette histoire n'était pas si loin de ce qui se passe aujourd'hui, alors que c'est plutôt Trump qui a gagné les élections. Bon, si j'ai bien compris là, ça signifie que ceux qui sont aux mains des affaires ovnis et financières vont continuer leur projet de maîtrise du sujet et de disclosure au goutte à goutte et selon la forme qu'ils veulent qu'on connaisse des choses. Ils vont continuer cette entreprise avec l'arrivée, malgré l'arrivée de Trump au pouvoir, sauf que Trump n'est pas soutenu par les mêmes partis militaires a priori que Clinton. Ce qui explique peut-être que dernièrement, il ait fait des reproches à je ne sais plus qui dans son staff d'état-major en disant « mais on dirait que tu veux me pousser à une guerre contre le Venezuela ». Et effectivement, la guerre contre le Venezuela, c'était un projet qui était lancé depuis les Clintons avec le clan Clinton au pouvoir. Et la fondation Clinton a fait des relations internationales avec énormément de pays dans lesquels vont se perpétuer pendant un certain temps encore. les mauvaises actions qui allaient ramener des sous au Clinton ou entre autres qui arrangeaient tout le monde alors que même Trump a donc pris le pouvoir et est en train de remplacer chacun de ces éléments dans tous les départements d'action économique, de justice, médias, services secrets, armés. Mais bon, il y a encore des plans qui sont lancés. c'est un peu mon petit grain de sel exopolitique, non géopolitique. Oui, il y a un dernier point, c'est le retour sur l'assassinat de JFK, de Kennedy. Il me semble qu'il y a une relation qui fait la jonction entre la politique et les forces aérospatiales par le biais de Lookin Martins, Boeing. et lorsque la tournée Garrison est rentrée en jeu, il abordait ces sujets de manière très inusuelle au lieu de juste regarder l'assassinat politique. Il est rentré aussi dans l'aspect aérospatial, l'aspect de la NASA. C'est donc un sujet qui se perpétue au long des années. On n'a pas que la connexion avec l'aérospatial. On a aussi ce livre de Nick Cook qui s'appelle La chasse vers le point zéro, l'énergie du point zéro. Et lui-même dit dans ce livre que j'estime être un des meilleurs dans cette histoire. Il a écrit lui-même quand il approchait certaines personnes dans l'industrie de la défense aérospatiale américaine, Martin Grudman, Lockheed Martin, donc ce qu'on cite d'habitude, même Boeing, Bell. Ils pouvaient aller jusqu'à un certain niveau de conversation avec eux quand ils parlaient d'antigravité, mais pas plus loin. Car il lui semblait que ces gens lui paraissaient quelque part à être effrayés de dire quelque chose de trop. Et donc, lui faisait remonter cette impression aux affaires de Kammer avec toutes les affaires dont les nazis étaient en charge. Et il faut se rappeler que c'est Nick Cook qui a ramené en langage anglais toutes les affaires, enfin, ces affaires autour de la cloche nazie parce que jusque-là, il y avait Igor Wisotsky qui en parlait et donc tout ce matériel était écrit en polonais. Très bien, Vladimir Wisotsky. Très bien. Une grosse pointure. Donc, il y a quelque chose qui nous ferait penser que nos technologies actuelles sont très pâles vis-à-vis de ce dont on parle là au niveau aérospatial et qu'il devient possible de faire un fake à l'invasion alien. Et ça, ça devrait faire réfléchir tout le monde. Et je ne vous parle même pas donc en encart des capacités en hologramme. On en a déjà parlé une fois ou deux. Donc, il semblerait bien que le but de Trump soit de reprendre le contrôle et sortir ce sujet des mains privées parce qu'avec l'implication de l'industrie aéronautique technologique, on est dans la même situation qu'a été la compagnie des Indes britanniques orientales. compagnie des Indes orientales britanniques, mais non pas vis-à-vis de l'Inde mais au niveau de l'espace. Or, on se rappelle que cette compagnie anglaise des Indes orientales a fait plein de choses sales. Est-ce qu'on veut vraiment qu'on ait des compagnies à partir dans l'espace et qu'ils tirent sur des ETs et qu'ils fassent la guerre ? Ce qui, à mon avis, pourrait déclencher quelques rétentions de leur part vis-à-vis de la planète. On n'a plus de problème de fourmis humaines. Et voilà, donc, on va le remercier. C'est la fin de la première partie de cette interview entre Dark Journaliste et Jean-Pierre Farrel, JP Farrel. et écoutez, je pense que ça vous a plu, j'espère en tout cas. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. Probablement à venir sur cette chaîne. Entre autres, entre autres, j'espère. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada